Les ménisques sont des fibrocartilages qui ont deux fonctions. Stabiliser le genou et amortir les contraintes subies lors des impacts, préservant ainsi le cartilage. Le genou comporte deux ménisques, l'interne et l'externe. Ces ménisques sont susceptibles de se fissurer, c'est-à-dire de se déchirer, soit lors d'un traumatisme, soit par usure naturelle. Chez les patients jeunes de moins de 40 ans, il est souhaitable, quand la forme et la localisation de la lésion méniscale le permet, de pratiquer une suture méniscale plutôt qu'une ablation, afin de conserver le ménisque et de limiter le risque d'usure précoce du cartilage, appelé arthrose. La suture méniscale est effectuée par arthroscopie. Deux petites ouvertures de 5 mm sont réalisées sur la face antérieure du genou et une optique miniaturisée est introduite dans l'articulation. Après avoir été avivée, la lésion méniscale est suturée à l'aide de fils montés sur des encres. Ces encres sont passées à l'aiguille de part et d'autre de la lésion méniscale et viennent basculer derrière le mur méniscale, donnant ainsi un point d'appui au fil. Ces fils sont ensuite serrés pour appliquer les deux berges de la lésion l'une contre l'autre, mettant ainsi le ménisque dans les meilleures conditions pour pouvoir cicatriser. En conclusion, la suture méniscale permet de préserver le ménisque et doit être préférée à l'ablation méniscale à chaque fois que cela est possible. Elle se pratique par arthroscopie, qui est une chirurgie mini-invasive qui permet une récupération rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !